Radio-BS, c'est de l'actualité, un max d'émissions radio, des interviews, des reportages vidéo et sans oublier le petit journal Bugiste. Aux commandes de votre web radio, une équipe d'animateurs et de correspondants locaux, tous bénévoles. Alors, soit en danse, suis-nous sur Facebook Radio-BS et le petit journal Bugiste. N'hésitez pas à nous contacter à tout moment par téléphone au 06 41 33 56 09 ou par mail direction.radiobs.gmail.com. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour, moi c'est Bastien, je suis Bastien Camacho, je suis du lycée d'Amberlieu en Buget. Je suis en BTS Technico Commercial, je suis là pour encadrer un peu, on est tous un peu éparpillés sur chacun des stands pour encadrer le salon. Alors dans mon stand, moi c'est l'accueil, donc en gros je l'ai fait un peu patienter pendant qu'il y a une vidéo, pendant que les autres tournent à une vidéo. Je leur fais faire un petit jeu, je leur explique un peu comment ça va se passer le salon. Alors moi je suis Benoît Corniac, je suis le dirigeant de la société Apira Plasturgie et je fais partie de Buget Développement, d'où ma présence ici sur le salon Smile. Alors l'objectif ici c'est de présenter un petit film aux jeunes pour leur faire découvrir un petit peu ce qu'ils vont voir durant la visite du salon. Mais au-delà de ça, c'est d'essayer de créer une certaine dynamique, parce qu'ils ont une heure et demie à passer sur le salon. On souhaite qu'ils soient vivants, attentifs, dynamiques et j'essaye de les booster un petit peu pour donner cette impulsion de départ. Alors je suis Sandra Vega, je travaille dans la société UGIVIS qui est implantée à Belay et je suis là aujourd'hui pour participer au salon Smile en tant que technico-commercial dans la société Smile. Donc je présente aux étudiants qui sont en classe de quatrième la fonction du technico-commercial. L'idée c'est de les mener, de les guider dans la découverte, de les faire participer et s'intéresser au métier technico-commercial. Et puis de leur présenter les différentes fonctions, de quelle manière est-ce qu'on devient technico-commercial, le rôle du technico-commercial, les interactions avec l'extérieur, les relations avec le client, les différentes missions confiées, tout ce qui est lié à la mission du technico-commercial. Il y en a des groupes qui sont très intéressés, on a des groupes qui sont un petit peu plus dans l'attente et dans l'écoute. Et puis on a des groupes qui sont très dynamiques et qui participent très très bien. Oui, c'est assez sympa. Bonjour, je m'appelle Alexandre, je suis technicien pour l'entreprise Smile. J'ai été chargé de faire la conception des lampes de poche en réponse aux besoins de notre client, les étudiants pour l'occasion d'une lampe de poche pour aller à la montagne. Je leur présente trois projets que j'ai dessinés pour l'occasion. Avec différentes caractéristiques. Et je leur explique les points positifs de mon métier pour leur donner envie d'adhérer à la conception mécanique, à travailler sur les propriétés mécaniques des matériaux, des choses comme ça. Je m'appelle Jean-Paul Amaro, je suis chef d'entreprise, je dirige une entreprise à Belay qui s'appelle UGIVIS. Et donc ici au Salon Smile, je présente le poste direction, chef d'entreprise, en expliquant ici aux élèves qui viennent, ce que fait un chef d'entreprise, quelles sont les décisions qu'il est amené à prendre, sur quels critères il prend les décisions. Et l'idée c'est de les mettre dans la peau, l'espace de quelques minutes, dans la peau d'un chef d'entreprise, et de leur demander de prendre une décision, avec un tableau qui est ici derrière moi, et d'argumenter leurs décisions. L'idée aussi c'est de leur démystifier le rôle du chef d'entreprise, et surtout leur dire vous n'êtes pas à l'école, vous êtes dans un salon, on vous présente des métiers, donc écoutez, l'espace d'un instant, oubliez que vous êtes des élèves, et agissez en tant que salarié, ou en tant que chef d'entreprise, ou d'autres postes ici. Et puis l'idée c'est de promouvoir les métiers de l'industrie, promouvoir notre bassin, et puis promouvoir certaines fonctions, parce que je pense que beaucoup d'élèves ne savent absolument pas quels sont tous ces postes qui sont au sein des entreprises, c'est pour eux quelque chose, selon moi, d'assez encore mystérieux, et ça permet de faire une première approche, alors ils n'en retiendront peut-être que 5 ou 10%, mais ça sera déjà ça. En tout cas voilà, c'est très très intéressant, c'est très sympa, il y a des groupes qui sont très actifs, d'autres qui sont beaucoup plus en retrait, donc il faut essayer de leur capter au moins l'attention pendant 5 petites minutes, mais bon, moi je trouve ça très enrichissant. Bonjour, je suis Patrick, je suis le responsable du bureau des méthodes et industrialisation de l'entreprise Smile. notre travail dans le cadre du bureau des méthodes, c'est de définir le mode opératoire de fabrication de la lampe, de définir par quoi on va démarrer, et de manière intelligente jusqu'à où on va terminer, quelles vont être les différentes étapes constitutives de la fabrication de cette lampe. Au-delà, nous travaillons en collaboration avec le bureau d'études, et bien sûr aussi nous réfléchissons à comment organiser l'entreprise dans le cadre de cette fabrication de manière physique, de savoir comment mettre les machines en place dans l'usine afin d'organiser l'atelier, de limiter les flux, et d'être optimisé dans cette fabrication. Et nous travaillons aussi avec la fabrication par elle-même qui nous fait remonter toutes ces difficultés afin d'améliorer au fur et à mesure des séries de fabrication et éventuellement le mode opératoire. Voilà quel est notre travail. Alors moi je m'appelle Kelly Fabel Moussa, je suis responsable de production à Chassez-Bont-Préfa, donc je m'occupe de tout ce qui est escalier. Alors mon stand justement, c'est ça, là sur le projet Smile, on fait voir aux enfants, on a trois lots de lampes à fabriquer, donc je leur explique comment pouvoir tenir les délais pour pouvoir les livrer aux clients en temps en heure. Donc mon métier ça consiste à s'occuper à ce que les machines elles tombent en panne, qu'on ait les bonnes machines au bon moment pour pouvoir produire, et puis de faire en sorte qu'on ait le personnel, et puis les outils et le matériel pour pouvoir fabriquer. On voit qu'il y a certains enfants, ils ont un petit peu, par les yeux qui brillent, je ne vais pas jusque là, mais on voit qu'ils sont quand même intéressés, ils sont curieux. Après d'autres un peu moins, on voit que ce n'est pas trop leur domaine, mais oui, on essaie de faire partager un peu, et puis même, moi j'ai la chance d'avoir mon fils qui va passer aussi devant moi, ça permet aussi de pouvoir voir ce que je fais un peu dans la vie de tous les jours. Bonjour, je me présente, je m'appelle Maël Darda, je suis élève au lycée du Buget en climatisation, ça c'est mon collègue. Bonjour, je m'appelle Amin Dugazi, je suis élève au lycée du Buget aussi en électricité. Donc voilà, là on est sur le stand d'usinage, donc ça consiste à présenter des pièces. Alors à l'époque, on avait souvent ce métier-là vu comme salissant, dur, alors que maintenant il y a les machines pour ça. Maintenant c'est fait informatiquement, on envoie les schémas à la machine, on peut voir les schémas sur le côté. Voilà, c'est fait, la machine fait tout. C'est ça, la machine qui fait tout. Et donc là on peut voir la machine, c'est des machines qui peuvent coûter des milliers, voire des millions d'euros, ça coûte très très cher. On a une petite vidéo après qu'on présente aux jeunes. On a un petit jeu sur des tablettes, donc c'est un petit jeu intéressant surtout pour captiver les enfants, pour qu'ils comprennent un petit peu mieux le sens du métier. Et puis voilà, c'est bien. Bonjour, je m'appelle Antoine, je suis stagiaire à Volvo et je suis lycéen en première année de Bac Pro Amérique. Bonjour, moi je m'appelle Guillaume, je suis mécanicien et je fais toute la maintenance du parc industriel pour l'entreprise SME à Coulouse. et j'interviens sur toutes les machines qu'il peut y avoir dans une entreprise pour faire fonctionner l'entreprise et qu'elle ne s'arrête jamais. Mon but, c'est de faire tourner au mieux possible tous les outils. Les machines, de toute manière, c'est comme les hommes, on tombe en panne ou on tombe malade. Donc mon but, oui, c'est d'intervenir au plus vite pour qu'elle soit moins de temps arrêtée et qu'elle puisse retourner au plus vite au boulot. Rémi, je suis étudiant en Terminal Melec au lycée professionnel de Belay. C'est présenter un peu le métier de tout ce qui est maintenance industrielle, maintenance générale, parce que les jeunes ne savent pas forcément ce que c'est que notre métier. On a un peu le métier de l'ombre parce que nous ne sommes pas les personnes mises en évidence dans les entreprises. Et grâce à nous, les entreprises fonctionnent et assurent une productivité tous les jours. Ce jeu, il est très simple. Ça marche comme un qui-est, sauf qu'à la place de savoir si c'est un personnage, un homme, une femme ou des lunettes, en fait, c'est des cartons avec des défauts. Et on doit, par logique, on doit trouver la panne à la fin. Trouver assez facilement. D'accord. Je suis Danielle Martin, je suis responsable qualité, hygiène, sécurité, environnement. Donc je m'occupe de sécurité, mais aussi de qualité. Et donc là, je représente le stand de la qualité au sens large dans l'entreprise Smile. Certains sont attentifs, intéressés, d'autres un petit peu plus détachés, on va dire. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont abstraites pour eux. Donc on essaye justement, par les petites activités de test, de leur donner un intérêt au métier. Je suis élève en BTS technico-commercial et du coup, je suis accompagnateur au salon Smile. Et donc je suis là pour expliquer un petit peu ce que représentent les stands et pour essayer de les accompagner s'ils ont des questions. Et donc après, on a des petits jeux interactifs pour mieux leur expliquer le stand. Je suis Nathalie Besson, je suis responsable logistique à la société SME Aculose. Et je suis présente depuis la troisième année sur le stand de la logistique au sein de Smile. Je leur demande déjà s'ils savent ce qu'est un poste de logisticien ou logisticienne. Souvent, ils ne le savent pas. Et donc je leur explique que c'est la gestion des flux, des entrées, des sorties, des transports. Et que tout est fait pour que le client soit livré en temps et en heure avec le moindre coût pour l'entreprise. C'est intéressant, ça permet de montrer qu'on fait un beau métier et que les enfants, quelquefois, ne penseraient pas à ce type d'activité au sein d'une entreprise. Bonjour, je m'appelle Anne et je suis acheteuse à la société UGIVIS. Donc je suis venue aujourd'hui pour présenter le métier d'acheteuse. Et je suis contente de participer à cet événement parce que je trouve que c'est important pour les élèves et pour leur faire comprendre ce qu'est la vie dans une société et surtout dans l'industrie. Les groupes que j'ai eus, ils étaient très attentifs et ils ont posé des questions. Ils ont fait le jeu de rôle avec... ils y ont pris goût. Donc c'était très bien. Donc bonjour, moi je m'appelle Sabrina. Je travaille à l'entreprise Climathèque à Culloze. Et au quotidien, je m'occupe de toute la gestion administrative et financière de l'entreprise. Je suis bénévole à Smile depuis trois années parce que je pense que c'est aussi notre rôle, les professionnels, de faire découvrir aux jeunes les différents métiers qui peuvent exister afin de leur permettre de choisir mieux leur orientation, notamment en fin de troisième. C'est un petit peu dédramatiser l'image que les gens, ils ont des comptables. Surtout les jeunes, ils se disent que les comptables sont sérieux, à lunettes, qu'ils rigolent jamais. Enfin voilà, et du coup, j'essaie un petit peu de les faire rire. Bonjour, Myriam Balselier. Je suis sur le salon Smile pour la troisième édition. Et en fait, je m'occupe du stand de ressources humaines qui est du coup mon métier de cœur. Donc les ressources humaines, c'est à la fois beaucoup d'humains, beaucoup de réactivité, beaucoup de tâches, parfois administratives, relationnelles. Donc on est là pour présenter aux élèves comment construire un CV, quelles sont les choses importantes à ne pas oublier. Et puis on est là pour tout l'après-midi et puis on est tous ravis d'être là et de construire Smile ensemble. Alors le stand, il consiste à montrer un peu la technologie des robots, à parler un petit peu de l'orientation et à travers une vidéo, à faire le choix de la technologie et de l'industrie. Sur le ton de l'humour et un peu décalé en se mettant à la place des apprentis, des étudiants et des lycéens. Bonjour, je m'appelle Maxime. J'anime le stand Quiz sur le Smile. Donc c'est un stand qui permet de jouer avec des télécommandes et de répondre à des questions en lien avec les métiers qui ont été présentés sur le forum. Voir si les jeunes ont bien compris les métiers, s'ils ont bien compris un petit peu comment tout ça fonctionnait. Oui, bonjour. Donc je vous présente la section Bac Pro SN à Lamartine. Nous avons une option SSIHT qui forme les étudiants à se spécialiser dans le domaine tout ce qui est la vidéosurveillance, le contrôle d'accès et à l'arme sécurité incendie. Donc c'est une formation qui est en trois ans à partir de la seconde. Les élèves ont la possibilité ou bien exercer un métier dans ce domaine ou bien poursuivre leurs études dans les BTS en particulier pour la poursuivre de leur formation. Pour cette troisième édition, on a eu plus de 700 élèves qui ont visité le salon, plus de 80 visiteurs le mercredi après-midi. Voilà, c'est encore une belle édition. C'est bien déroulé. Oui, dans l'ensemble, ça s'est bien déroulé. Il y a toujours les petits aléas inévitables. Hier, on n'avait pas prévu la neige. Oui, c'est ça. Un peu de retard, mais sans conséquence, on a réussi à rattraper. On peut le dire. Oui, carrément. Très réussie, surtout que c'est-à-dire qu'on a mis beaucoup de nouveaux jeux interactifs sur le salon. Donc, très bon résultat. On est très contents. Puis, on a des très bons retours positifs des différents visiteurs. Autant au niveau des élèves qu'au niveau des enseignants et puis aussi des élus qui ont été en visite à l'inéguration mercredi. Mercredi à l'inéguration. Très bien. Professionnels aussi sur l'estand qui ont apprécié les nouveautés. Parce qu'il y en a certains qui font aussi leur troisième salon et qui ont apprécié qu'on ait amélioré, qu'on ait apporté des jeux plus interactifs, plus ludiques vis-à-vis des jeunes. Là aussi, ils ont vraiment été très enthousiastes. Pour nous, c'est important parce qu'on aura encore besoin de l'année prochaine. Il y a des nouveaux qui arrivent. Mais c'est bien aussi d'avoir des gens qui sont déjà venus parce que ça permet de communiquer et de transmettre. Et puis, il y a des nouveaux parce qu'il faut faire changer et avoir des nouveaux. Mais le mix des deux, c'est bien. Très bien. Il y aura une quatrième édition ? Ah oui ? Les dates sont... Premier 2 et 3 avril. Ouais ! 2020. 2020, super. Vous avez besoin de promouvoir votre entreprise ou votre association ? Pensez au partenariat avec Radio BS. Nous mettons en valeur votre communication, notre professionnalisme à votre service pour vos objectifs publicitaires. Construisons ensemble vos projets de demain. N'hésitez pas à nous contacter à tout moment par téléphone au 06 41 33 56 09 ou par mail direction.radiobs.gmail.com de 4 et là, – Sous-titrage FR 2021